Donc Emmanuel Macron vient de faire ses annonces en annonçant un confinement. Quelles sont les premières réactions que tu peux avoir par rapport à cela ? Disons qu'on n'a pas été grandement surpris par les annonces de Macron qui annonce donc 4 semaines de confinement. Alors c'est pas exactement le même confinement qu'au printemps, puisque c'est un confinement où on va pouvoir aller travailler et où les enfants vont pouvoir aller à l'école pour que leurs parents aillent travailler. Donc c'est un confinement assez particulier, puisque en gros, ce sont nos loisirs, nos activités sociales et notre vie extra-professionnelle qui est confinée. Alors que le reste, on va pouvoir continuer d'aller se contaminer ou contaminer les autres sur le lieu de travail ou dans les établissements scolaires. Donc malheureusement, il n'y a pas de surprise, parce qu'en réalité, on est dans la logique dans laquelle on est depuis le début de l'arrivée de la pandémie en France. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui réfléchit avant tout du point de vue de l'économie et du fonctionnement le plus normal possible, malgré le contexte du système économique et de la machine à faire des profits. Et donc là, très clairement, même si Macron explique qu'il ne faut pas opposer l'économie et la santé, il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui sont faits. C'est faire fonctionner à tout prix la machine économique, quitte à mettre en danger la santé de millions et de millions de gens. Donc ça, c'est de manière générale. Ce qu'on voit, c'est que c'est un cran supplémentaire dans les atteintes aux libertés publiques, puisqu'au bout d'un moment, la liberté de se déplacer, la liberté d'aller voir ses amis, la liberté de passer du temps où on veut, avec qui on veut, quand on veut, ce n'est pas une petite chose. Et sans prendre à ça, c'est dans la continuité aussi du cours autoritaire qui est suivi par l'État, avec le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire, avec un certain nombre de mesures liberticides qui s'empilent. Et en fait, on est dans cette situation où, finalement, le gouvernement fait le choix de prendre des mesures qui vont permettre de limiter un peu la casse dans les hôpitaux, mais tout en sachant parfaitement qu'on va quand même arriver à une saturation, pour éviter d'avoir des scènes qui sont inassumables politiquement, de gens qui s'entasseraient dans les hôpitaux, etc. Donc il essaye de limiter un peu la casse, mais la priorité, c'est le fonctionnement de l'économie. Et le deuxième aspect, c'est bien évidemment qu'on se rend compte que ce gouvernement ment, c'est-à-dire qu'il prétende qu'on ne pouvait pas venir voir la deuxième vague, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait tout ce qu'on a pu, et c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la deuxième vague était annoncée, parce qu'il y a eu l'expérience de la première vague, et on a vu qu'elles étaient les manques dans les hôpitaux, on a vu qu'elles étaient les manques dans le système de santé, et rien n'a été fait pour que les hôpitaux soient plus prêts à gérer cette deuxième vague. Il n'y a pas eu les embauches de personnel nécessaires, je rappelle que ça fait un an et demi que les personnels hospitaliers se mobilisent et revendiquent 120 000 créations de postes, il n'y a pas eu les créations de lits, il n'y a pas eu les augmentations de salaires qui font que les gens ne se découragent pas de travailler à l'hôpital, y compris de faire des heures supplémentaires, au contraire, on a des milliers de gens qui ont démissionné de l'hôpital ces derniers mois, donc le système hospitalier n'est pas prêt, et c'est de la responsabilité du gouvernement, qui du coup n'a d'autre choix de son point de vue que de faire un tour de vis autoritaire, qui en réalité, on le sait, ne permettra pas de vaincre l'épidémie, mais juste de limiter la casse du point de vue des profits des capitalistes qui, eux, ont reçu les dizaines de milliards qu'ils demandaient. D'accord, mais même si c'est compliqué, comment est-ce qu'on peut voir des possibilités de résistance dans cette situation politique-là ? Disons que c'est difficile, parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas que marqué par la crise sanitaire, puisque dans l'actualité, on a aussi les suites et les conséquences de l'assassinat de Samuel Paty à Confluence-Saint-Honorin le 16 octobre, avec un renforcement des discours autoritaires, des discours schématisants, des discours islamophobes, qui affaiblit considérablement aussi nos capacités de riposte, parce que ça crée dans toute une partie de notre camp social une peur de se mobiliser, et notamment les personnes musulmanes ou supposées-telles, qui là sont dans une situation où, avec la multiplication des agressions islamophobes, qu'elles soient verbales ou physiques, c'est difficile en réalité de se mobiliser contre ce déchaînement auquel on assiste, et ça, ça se cumule avec la situation de crise sanitaire, où il y a de vraies inquiétudes dans la population, de ne pas choper le virus, de ne pas le refiler à ses proches, et comme le gouvernement n'a rien fait sur la question sanitaire, on est inquiet et on serait peut-être tenté de se dire « bon ben, après tout, c'est peut-être un moindre mal, finalement, le confinement ». Alors qu'en réalité, la démonstration qui est faite ces derniers mois, et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle est simple, c'est que si on veut lutter vraiment contre le virus, il faut se mobiliser contre le gouvernement. Il faut se mobiliser contre le gouvernement pour gagner sur les revendications sur la santé, pour gagner sur les revendications sur les recrutements, sur la gratuité des tests, la gratuité des masques, toutes ces choses-là, ça passe nécessairement par des mobilisations, parce qu'ils ne comprennent que le rapport de force. Et ce qu'il faut se dire là, c'est que l'annonce du confinement, l'annonce des prolongements de mesures type couvre-feu, etc., et bien il faut les questionner, voilà, il faut les questionner, parce que notre santé et nos vies, on les défendra en se battant. Ce qu'ils nous imposent avec le confinement, c'est en fait nous empêcher de nous mobiliser. On va pouvoir aller travailler, mais on ne va pas pouvoir aller manifester. On va pouvoir aller s'intoxiquer à l'école, mais on ne va pas pouvoir faire des réunions. Donc il faut questionner tout ça, et se dire que même si la situation est difficile, et bien aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle d'une riposte, d'une riposte qui tient tous les bouts, entre guillemets, de la situation, c'est-à-dire refuser les divisions, refuser le racisme, refuser l'islamophobie, et aussi refuser que nos libertés soient encore un peu plus confinées, pour qu'eux, tranquillement, continuent de mener leur politique. Donc voilà, la situation, elle est claire. Aujourd'hui, la question est posée au mouvement social, au mouvement ouvrier, au mouvement antiraciste, de construire une riposte, non pas en ignorant le contexte sanitaire, mais dans ce contexte sanitaire, et en posant les questions politiques et sociales, qui seront celles qui permettront de gérer réellement la crise sanitaire, et de poser la question de la légitimité de ce gouvernement, qui a fait la démonstration de son incapacité à gérer la crise, et au contraire, de sa capacité de plus en plus forte à nous monter les uns contre les autres, et à faire passer les profits à nos vies.